bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment coudre son livre d'éveil avec tous les petits détails à l'intérieur donc c'est un tuto très détaillé avec vraiment toutes les étapes sur cette vidéo vous allez voir comment réaliser quatre des huit pages du livre et dans l'autre partie les quatre autres je vous explique aussi comment réaliser si vous souhaitez une couverture ici comme je l'ai fait pour votre livre donc cela n'est pas obligatoire c'est un petit plus sinon le livre tel qu'il est envoyé au niveau du coupon de tissus il vous permet de faire cette partie là avec quatre pages je précise bien que la couverture ici et le dos du livre c'est en plus c'est à vous de choisir vos tissus le coupon lorsque vous l'achetez se compose de huit images on en a quatre ici plus quatre de ce côté et il va vous permettre donc de faire ces huit pages que vous voyez défiler ici avec la fenêtre du bonne nuit à la fin ici dans la vidéo je vais vous expliquer comment faire tous les détails ici destinés à faire travailler les petits doigts de vos enfants avec du velcro ici on a le petit rideau qui s'ouvre et qui se ferme et on peut l'accrocher la petite boucle au niveau de la ceinture ici à ouvrir fermé ici on a un anneau donc passer le ruban à l'intérieur faire repasser de l'autre côté en plus du coup la boucle double ici un fait un petit bruit de cloche on a ici le lacet à faire passer lui faire faire un circuit en spirale comme ça dans les anneaux et du coup ça ressemble un petit tuyau d'arrosage qui peut arroser les légumes ici la fermeture à glissière à monter des cendres et qui laisse apparaître le petit pull over du renard un cordon stop ici à monter fermer des parties à toucher comme ici le parapluie en cristal et ici on a la possibilité de faire travailler donc des fers et faire les lacets avec le petit chouchou dans les cheveux du hibou dans ses petites aigrettes et là du coup on fait travailler les boutons avec la boutonnière le bouton donc on peut avoir les yeux fermés ouverts un chat qui etc plein de petites choses à travailler et ici les boutons pression qui font travailler aussi avec le rideau dérouler ici le rideau et le refermer en enroulant comme ça voilà plein de petites choses qui peuvent correspondre à plein d'âges différents certains qui seront faciles à faire d'emblée et d'autres qu'on gardera pour plus tard pour plus grand car ça demande pas mal d'entraînement donc je vais vous apprendre à faire dans ces deux tutos toutes les pages ici avec tous les détails vous avez le choix de vous procurer le tissu ici seul donc vous allez recevoir vos huit illustrations destinées à faire les huit pages du livre et à vous de fouiller dans votre atelier de trouver toutes les matières au niveau de la fermeture à glissière la boucle à sangle les petits anneaux tout ce qui se trouve à l'intérieur lorsque vous achetez le tissu vous recevez par email sous format pdf un récapitulatif de toutes les matières à vous procurer avec toutes les dimensions pour pouvoir préparer vos différentes matières dimensions des rideaux du biais de la sangle combien d'anneaux etc tout est écrit et envoyé lorsque vous commandez votre tissu ou alors vous pouvez choisir de commander le kit et le kit comprend tout le tissu nécessaire pour réaliser les huit pages ici je rappelle que cette partie n'est pas comprise à savoir la ouate qui va à l'intérieur le coupon du tissu ici tous les tissus nécessaires pour les rideaux et les paupières du petit hibou le cristal donc qui est cette matière pvc ici qui servira à faire la fenêtre le parapluie de la grenouille etc et toutes les matières nécessaires ici au détail à savoir les rubans le velcro un peu de thermocollant les cordons et ici tout ce qui est boucle pression bouton cordon stop la boucle enfin tout ce que vous allez voir dans la vidéo fait partie du kit donc tout cela est disponible sur le site unbrindiris.com je vous mets le lien direct du livre d'éveil dans la description en dessous de la vidéo au niveau de l'âge de l'enfant à vous de voir ça dépend de chaque enfant à partir d'un an déjà ça peut être sympa déjà pour toucher les matières découvrir les images aussi qui sont vraiment enfantine et qui peuvent convenir à des enfants tout petit à partir de deux ans on arrive déjà bien à manipuler tous les petits détails ici comme la fermeture à glissière etc et puis ça peut servir pour toute la maternelle voire même un peu au dessus avec les lacets les boutons les pressions c'est plein de choses qui sont pas forcément faciles à faire et qui peuvent mettre du temps pour y arriver et pour comprendre le fonctionnement et la force dans les doigts en tout cas moi je sais que mon fils de 7 ans a adoré découvrir le petit livre en même temps que sa petite soeur et il a bien participé à toutes les pages rien que le fait de pouvoir mettre le rideau bien comme ça et de serrer ici pour pouvoir faire le tour avec le velcro rien que ça c'est pas simple enrouler de façon régulière le rideau ici derrière c'est pas forcément tout simple non plus donc c'est un projet qui peut s'adapter quand même pas mal à l'âge de l'enfant et qui peut s'utiliser longtemps et servir pour toute une fratrie s'il y a plusieurs enfants ça va plaire autant aux petits qu'aux grands et même pour les adultes c'est trop mignon à voir à feuilleter et à faire avec les enfants attention cependant il y a quand même des petites pièces donc tout ce qui est amené à être manipulé doit être vraiment bien cousu et si vous rajoutez comme moi ici des petits boutons décoratifs voilà juste pour décorer et toucher mais qui n'ont pas un but tel que la fermeture à glissière par exemple pour s'entraîner etc selon l'âge de l'enfant peut-être que c'est pas quelque chose de vraiment nécessaire moi ma fille a 3 ans donc elle a arrêté de tout mettre à la bouche etc mais faites vraiment en sorte d'adapter le livre à l'âge de l'enfant pour lequel il est destiné et dans tous les cas vérifiez bien vos coutures et testez le livre vous en tant qu'adulte en tirant dessus avant de le donner à l'enfant voilà je pense que j'ai tout dit au niveau présentation on tarde pas et on commence direct avec le montage alors la toute première étape ici va être de couper les différentes pages de notre livre donc enlever la bande blanche ici tout autour étant donné que les valeurs de couture sont déjà comprises ici à l'intérieur de la couleur et ensuite on va couper nos rectangles à chaque fois deux par deux j'ai besoin d'avoir ces deux images ici ensemble donc je vais couper ici ces deux images fonctionnent ensemble je coupe entre le hibou et l'escargot et ensuite je coupe entre le renard et la grenouille voilà on doit obtenir quatre rectangles comme ceci au final et pour avoir ces huit pages on va avoir à chaque fois deux rectangles qui fonctionnent ensemble comme on le voit sur le prototype ici les fenêtres fonctionnent avec le hérisson et le hibou donc ces deux là font la même longueur elles seront cousues comme ceci afin d'avoir déjà ici quatre pages et elles sont un tout petit peu plus grandes que les deux autres qui formeront les pages ici à l'intérieur comme ceci et si elles sont un petit peu plus grandes c'est pour éviter qu'elles ne dépassent ici sur le milieu une fois que le livre sera fermé avec toutes les épaisseurs qu'il est à l'intérieur donc voilà c'est normal d'avoir une petite différence de taille ici et si l'on souhaite mais ça c'est optionnel et ce n'est pas compris avec l'envoi du tissu ici on peut aussi créer une couverture de livre avec le tissu de son choix donc là j'ai choisi cette bande de tissus auxquelles j'ai rajouté une bande unie pour écrire du coup le prénom de ma fille donc là si jamais vous utilisez une couverture on doit avoir la même hauteur que le reste de son livre et on peut rajouter ici aussi deux centimètres au total pour avoir des pages un tout petit peu plus grande et pour éviter que les pages ne sortent à l'intérieur ici lorsque tout sera terminé donc voilà je me mets bien bord à bord ici selon les imprimés qu'on a et si on veut voilà les centrer etc c'est à prendre en compte aussi et là donc je vais rajouter deux centimètres au total sur le côté et au niveau de la hauteur c'est exactement pareil voilà donc ça ça va être ma couverture de livre et il faut bien entendu un autre rectangle pour faire l'intérieur du livre donc je recoupe cette pièce dans un autre tissu de mon choix voilà donc là j'ai choisi ce tissu qui viendra à l'intérieur du livre comme ceci étant donné que j'ai ces couleurs là à l'intérieur le rideau est jaune voilà donc ça se marie bien déjà avec l'intérieur du livre alors on va commencer dans l'ordre des choses on va commencer avec voilà le début et la fin du livre et donc on a les deux petites pancartes ici qu'on va pouvoir personnaliser donc ce que l'on vous avez l'habitude de faire et selon ce que vous avez chez vous comme technique de personnalisation vous pouvez ou écrire avec un stylo textile ou comme moi opter pour du flocage donc voilà là c'est un papier spécial c'est du flex et je vais donc fixer le petit bonjour ici au niveau de ma pancarte et le bonne nuit ici pour avoir une personnalisation au niveau de la première page et de la dernière page ici donc là vous de voir ce que vous voulez faire mais dans tous les cas c'est la toute première chose à faire et si vous devez personnaliser cette partie ici aussi si vous avez choisi de faire une couverture et une quatrième de page comme moi vous pouvez le faire à ce moment là aussi voilà une fois qu'on a personnalisé sa première page ici on va pouvoir faire les petits rayons du soleil donc on se muni de son ruban de satin jaune ici et je vais le couper en six parties égales donc je plie en deux et je coupe une première fois ici ensuite je vais plier en trois comme ceux ci et pareil je coupe mes parties égales ici donc j'ai déjà trois rayons ici et là donc j'en obtiens bien six ensuite je vais les plier en deux comme ceux ci et je vais brûler le bout ici j'attends un petit peu et je passe le doigt comme ça ça va permettre de les fixer voilà moi je fais comme ça je les plie en deux pour qu'ils aient un peu de volume comme ça mais de toute façon ça sera pris ensuite en dessous du cristal qui fera la petite fenêtre comme ça par dessus donc à vous de voir si vous préférez les laisser comme ceux ci sans les plier en deux vous pouvez les raccourcir et faire des plus petits rayons faites vraiment comme bon vous ensemble ici pour cette étape si vous mettez la fenêtre en cristal par dessus pour imiter un la fenêtre avec une vitre attention vos rayons ne pourront pas dépasser trop au dessus de la fenêtre ici sinon ils vont être pris en couture avec le cristal voilà donc après ça laisse quand même pas mal de liberté pour faire ce qu'on a envie ici sur la première page bien évidemment vous pouvez rajouter pourquoi pas quelque chose dans l'arbre ici coudre un petit bouton si vous avez un petit bouton fantaisie ou quelque chose comme ça des petites pommes voilà petites fleurs je dis n'importe quoi mais n'hésitez pas à regarder ce que vous avez chez vous pour personnaliser un maximum votre petit livre et donc là je vais les positionner tout autour du soleil et je vais les coudre donc là où on peut les coudre un à un comme ceci en faisant voilà des petits allers-retours pour faire des nœuds ou alors si on sent de le faire on peut faire tout le tour du soleil comme ça on coudre tous ces rubans d'un seul coup et ça évite de faire sans arrêt des nœuds de partout comme ça on aura une jolie couture qui fait tout le tour donc jaune de préférence et l'idéal c'est de piquer voilà juste sur la ligne noire ici pour faire tout le tour voilà là j'arrive au bout de mon cercle je repasse un petit peu sur les premiers plans que j'ai fait du coup ça va me servir de nœud et voici ce que j'obtiens ici pour le soleil ensuite au niveau du cristal ici on pose sa pièce par dessus et le but c'est que ça dépasse un tout petit peu sur le verre ici que ça soit un tout petit peu plus grand du coup que la fenêtre en bois comme ça on pourra piquer pile sur le contour de la fenêtre et non pas trop à l'intérieur pour ne pas réduire la fenêtre justement donc là on peut tracer avec un stylo bille et couper bien sur les traits pour pas qu'il soit visible après si on frotte le stylo bille avec un peu d'eau de toute façon ça part aussi étant donné que c'est du plastique en dessous voilà et du coup je vais pouvoir me mettre comme ça pile dessus donc là c'est un peu délicat pour fixer on peut mettre à la limite une épingle voilà sur le bas et une sur le haut vraiment là où on va piquer ensuite avec la machine à coudre parce qu'évidemment les petits trous restent ensuite sur le cristal et là donc je vais piquer tout autour et attention de bien mettre un pied en téflon pour piquer sur le cristal et pour éviter que votre pied de biche classique en métal ne colle alors une fois que c'est fait ici au niveau de la fenêtre on va pouvoir passer au rideau alors moi le rideau sur mon prototype j'ai mis sur la moitié de la fenêtre tout froncée comme ceci pour qu'on puisse ensuite le rabattre comme ça sur le côté avec le velcro donc on prend son biais il faut que le biais fasse la moitié de la fenêtre ici plus deux centimètres qu'on va rabattre sur chaque côté pour faire les finitions donc voilà il suffit de se poser ici sur la fenêtre je rajoute deux centimètres ici et je coupe le reste ça va nous servir pour la fenêtre de la nuit ici donc au niveau du rideau on prend la longueur la plus longue c'est à dire celle ci c'est un rectangle c'est pas un carré ici j'ai 16 et ici 15 sur la hauteur la plus longue donc c'est la hauteur de la fenêtre on va faire un ourlet ici de deux fois un centimètre pour que le rideau puisse faire au final la taille de la fenêtre ici sachant qu'on va mettre le biais ici en haut donc un ourlet deux fois un ici sur le bas et deux fois 0,5 ici sur les deux côtés d'accord donc je vais marquer mes petits ourlets au fer à repasser 0,5 et 0,5 soit un fini ici et là deux fois un soit un petit ourlet de deux centimètres sur le bas donc on fait ces ourlets sur les deux côtés et sur le bas voilà donc là on a notre fenêtre à la bonne hauteur est un peu plus large que la demi fenêtre étant donné qu'on va passer des fils de fronces ici alors on peut en passer un ou on peut en passer deux dans tous les cas voilà on peut le faire à la main ou à la machine ici je me suis mis sur le point le plus grand c'est à dire 5 je ne fais pas de nœud et je pique du début à la fin j'en fais un autre de façon parallèle tout près de la couture précédente voilà donc là je vais faire un petit nœud avec mes quatre fils et là je vais prendre juste le fil du dessus ici enfin les deux fils du dessus et je tire dessus pour foncer le rideau voilà au final il doit faire deux centimètres de moins que mon biais ici étant donné que j'ai besoin de un centimètre de chaque côté ici au niveau du biais pour pouvoir rabattre ensuite donc là je me mets sur l'envers du rideau bord à bord ici sur le haut j'épingle mon biais donc il dépasse de chaque côté de 1 cm ici je mets bien mes fronces voilà correctement de façon homogène voilà quoi ça doit ressembler et là je vais piquer dans le pli ici alors attention de bien remettre sa machine sur un point normal voilà ce qu'on obtient on peut couper tous les petits fils ici si les fils de fronces apparaissent on peut les enlever aussi sinon si elles sont bien à l'intérieur et pas visible on peut les laisser là j'en ai une qui se retrouve en dessous de ma piqûre donc je tire dessus et j'enlève tout après au niveau de mon biais je vais plier donc par deux comme ça sur l'endroit mais à l'envers comme ça et je vais faire une piqûre ici aura du rideau et pareil de l'autre côté plier comme ça explique aura du jaune ici ici je peux enlever le surplus on laisse que quelques millimètres de chaque côté et maintenant je vais rabattre mon biais ici sur l'endroit comme ceci mais c'est de bien faire ressortir la pointe ici pour avoir quelque chose de bien droit et de l'autre côté aussi et là donc je vais repiquer ici sur l'endroit en prenant soin de mettre ma valeur de couture ici bien à l'intérieur voilà donc là on a son rideau terminé on va pouvoir le coudre ici en haut de la fenêtre il sera comme ça fermé et lorsqu'on ouvrira ça donnera ça donc là on va mettre le petit bout de velcro pour pouvoir attacher le rideau donc là au niveau du petit velcro qui accroche celui qui a les crochets j'ai pris la largeur de la fenêtre en bois et je vais mettre un peu à l'intérieur comme ça au bord de mon cristal et je vais donc coudre tout le rectangle tout autour dans l'autre partie celle qui fait les petites bouclettes j'ai pris 4 cm alors on fait bien en sorte que ça soit coupé bien droit et là je vais le mettre ici dans la continuité donc celui là il est cousu en entier et ici on peut faire juste une ou deux piqûres donc bien proche un coller comme ça une ou deux piqûres il faut juste fixer le bord ici on a besoin que tout ça soit libre pour pouvoir ensuite accrocher le rideau voilà donc là j'ai fermé j'ai fait tout le tour et là voilà je viens poser celui-là dans la continuité et je vais dessus direct une première piqûre ici je fais un point ici en parallèle et une deuxième piqûre comme ça on est sûr que ça tient bien c'est important d'être sûr que ça tient bien quand même étant donné c'est destiné à être manipulé et voilà ce que ça donne ici au niveau du velcro on n'a plus qu'à positionner le rideau donc le rideau au niveau du biais on se met bien droit on commence ici au bord de la fenêtre et ça va aller jusqu'à la moitié ici au niveau du bois donc je mets bien le bord de mon biais en haut de la fenêtre et je pique ici sur le haut voilà on a déjà notre première page terminée et lorsqu'on ferme comme ça le petit rideau on peut le prendre ici avec le velcro maintenant on va passer à la partie bonne nuit ici on prend tout ce qui nous reste de biais ici et on le coupe en deux pour chacun d'entre eux je vais le plier en deux comme ceci ça va me servir à faire la première partie ici et ensuite celui ci de l'autre côté ça va être la même chose et on va mettre nos pressions ensuite ici donc pour que ça soit bien costaud ici on pique ici sur le côté en bas et sur la gauche on fait ça pour les deux voilà donc là on a nos deux petites languettes qui vont permettre de fermer le rideau on peut déjà mettre la pression comme ceux ci donc pas du côté qui n'est pas cousu un mais bien du côté où on a la finition on va mettre une pression coeur d'un côté et de l'autre après ça n'a pas énormément d'importance si vous mettez le mâle ou la femelle de ce côté il faut juste bien mettre l'autre en face et pas deux fois le même après voilà par exemple là je vais mettre la femelle ici et le mâle on le mettra sur le petit livre donc attention ça va être replié comme ça vers le haut donc si vous avez un petit coeur si vous avez le quitte il faut bien mettre le petit coeur à l'endroit comme ceci on va déjà pouvoir les fixer ici sachant que l'autre pression va venir là je vais mettre un petit bout de thermocollant sur l'envers ici pour fortifier mon tissu qui va recevoir du coup l'autre partie des pressions ça évitera que le tissu ne se déchire donc on va thermocoller ici en haut voilà donc je me mets en face de la fenêtre sur le haut ici deux petits bouts de thermocollant comme ceci voilà les pressions on va les mettre après avoir tout cousu parce que le fait de mettre les pressions avant peut gêner le passage avec l'aiguille et le pied de biche donc là je vais me mettre comme ça avec pas le coeur visible mais l'autre partie ici à l'intérieur du bois de la fenêtre comme ceci pas tout au bord ici à l'intérieur ici et pareil pour l'autre et là je vais appliquer juste ici en haut vite fait pour maintenir les deux petites languettes maintenant on passe au rideau du bonne nuit donc du dos donc là pareil sur les deux côtés à droite et à gauche on va faire un ourlet de 2 x 0,5 donc 0,5 comme ceci encore une fois donc un centimètre au total sur la droite et sur la gauche et en bas on fait aussi comme tout à l'heure un ourlet de 1 cm comme ceci voici mon petit rideau et donc là je vais mettre endroit sur endroit mais comme ça vers le haut ici je fais en sorte à ce que mon tissu ici arrive au bord de la fenêtre ici de la partie en bois ici comme ceci et là je dois piquer ici en haut de la fenêtre pour recouvrir mes petites languettes ici voyez sur la partie noire donc voilà on a un bon centimètre un tout petit peu plus que un centimètre pour avoir une belle couture au dessus ici voilà quand on rabat ici on doit avoir une jolie couture ici sur le haut et là ça doit faire voilà la taille de sa fenêtre un petit peu plus c'est mieux d'avoir un tout petit peu plus ici que ça soit trop court là donc là on peut dégarnir un peu tout ça pour pouvoir faire une surpiqûre ensuite et bien fixer le rideau sur le haut voilà je rabats le rideau comme ça vers le bas et là je refais une piqûre à un petit centimètre en dessous et du coup ça va tout cacher la valeur de couture ici et les languettes ici sur le haut voilà donc là on a une bonne finition ici sur le haut on va pouvoir enrouler le rideau comme ceci une fois qu'on arrive là on va pouvoir fixer du coup son petit rideau avec les pressions donc l'autre partie de la pression va venir pile en face ici sur la partie verte où on a renforcé le tissu avec du thermocollant alors attention de pas la mettre trop haut parce qu'on a un centimètre de couture ici donc faut vraiment que la pression soit au dessus de la fenêtre et pas trop haut sinon ça va gêner pour la couture voilà on a terminé le dos la dernière page du livre et là on n'hésite pas avant de donner le livre à l'enfant de faire les pressions plusieurs fois comme ceux ci pour voilà qu'elle soit un peu moins dur parce que c'est vrai que quand on a des pressions tout tout neuve au début elles sont un peu compliquées à ouvrir fermé donc voilà on peut les manipuler un petit peu avant pour que ça facilite pour l'enfant ensuite voilà on a déjà fait le début et la fin du livre et on va pouvoir continuer avec les petits animaux donc ici juste après le bonjour bonne nuit on a hérisson hibou donc ça veut dire que cette page ici la première 1 fonctionne avec celle ci elles vont être mises ensemble cousu ensemble à la fin pour pouvoir faire cette page là donc on va voir une couche de ouate prise en sandwich entre ces deux pages ici pour donner le petit côté d'un livre livre d'enfant moelleux donc cette ouate on peut la fixer déjà dans tous les cas il faut faire que sur une des deux parties donc quitte à choisir on va la faire là dessus et on va déjà le faire avant de venir coudre tous les petits détails ici comme ça la petite boucle ici avec la sangle sera déjà fixé sur le tissu renforcé étant donné qu'on a la ouate en dessous pareil les boutons etc ça sera pris en couture avec la ouate dessous donc ça renforce un peu le tissu ici là on a moins de choses à part peut-être juste les pressions qui ont besoin d'avoir un petit renfort autre que juste le tissu mais on a mis du thermocollant dessous donc là voilà j'ai ma ouate un peu plus grande que mon tissu je vais épingler ici tout autour et je vais piquer tout autour ici pour maintenir mon tissu fixé sur la ouate et ensuite je vais couper tout ce qui voilà donc là je vois que ça n'a pas filmé mais pas de souci parce que c'est une étape qu'on refera après sur une autre page donc si vous n'avez pas compris comment faire cette couture vous me verrez faire plus tard je ferai bien en sorte de filmer mais là du coup voilà j'ai ma ouate en dessous bien fixé ici sur les côtés et donc mes deux pièces ne peuvent pas bouger glisser l'une sur l'autre donc là j'ai ma petite boucle et ici la sangle donc ce que je vais faire c'est plier ma sangle en deux comme ceci et je vais couper ici pour avoir deux fois la même partie donc de ce côté ici je rentre comme ceci par le bas et je ressors ici sur le haut comme ça et donc là de ce côté je vais replier comme ceci et bien plaquer ma sangle replié contre ma boucle j'espère qu'on voit bien la caméra ici et là je vais pouvoir fixer avec deux piqûres c'est toujours bien d'en faire une ici contre le pli ici et une un peu plus loin pour éviter que ce petit bout ici ne se balade c'est filoche etc donc je fixe bien mais de côté comme ça et ensuite on fixera l'autre côté sur le la ceinture du hérisson pareil de ce côté sauf que là on n'a qu'une seule boucle donc on a juste à passer ici et à faire la même chose replié comme ça et fixé ici on ne disait pas faire plusieurs allers-retours pour être sûr que ça soit bien fixé voilà ce que ça donne ici et donc pareil en face voilà une fois que c'est fixé des deux côtés on n'a plus qu'à se positionner ici sur la ceinture et on rabat de chaque côté ici sa ceinture donc là on voit qu'il ya du rabat donc on regarde où on a notre pli d'un côté et de l'autre on peut mettre par exemple une petite pince et du coup ici voilà je vais couper de façon à ce que j'ai allé un centimètre pas plus par rapport à mon pli on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matière ici en plus je me remets ici et je vais piquer donc bien ici au bord de façon à bien prendre la sangle en dessous et avoir une bonne finition au niveau de la ceinture voilà je fais deux trois allers-retours moi je suis sûre que ça ne bougera pas pareil en face et on a déjà terminé le hérisson et donc là pour éviter que ça se voit comme ça on peut aussi faire une autre surpiqûre dans le même principe qu'ici pour bien fixer la partie ici à l'intérieur et ne plus être visible si vraiment il y en a trop on n'hésite pas à couper un peu le surplus ici moins on en a mieux c'est voilà donc là on a une finition nickel à l'intérieur à l'extérieur on n'a plus qu'à ouvrir et fermer sa petite ceinture autant de fois qu'on veut avec la ceinture assortie du coup aux petites coccinelles à l'intérieur et là du coup n'hésitez pas si vous voulez mettre je sais pas un petit bouton fleur ici quelque chose dans les cheveux du hérisson on peut imaginer que c'est une fille on peut lui mettre un petit un petit nœud dans les cheveux etc donc là il faut s'amuser et personnaliser son livre en fonction de l'enfant alors pour le hibou on va commencer par tracer ses petites paupières donc on prend un petit papier et on va tracer un rectangle de trois et demi de large par quatre et demi de haut donc là je vais utiliser ma petite règle d'ici ça va aller rapidement trois et demi ici et quatre et demi ici on peut couper ce rectangle ici je me mets sur le milieu et à partir du coin ici je trace un petit cran à 1 cm sur le bas ici et sur le côté ici et là je trace une courbe je peux replier en deux et coupé ici comme ça j'obtiens forcément la symétrie de l'autre côté donc ça c'est notre paupière fini une fois qu'elle est cousue plier son tissu ici en deux donc ça c'est à faire deux fois parce qu'il ya deux paupières pour les deux yeux donc là quand je plie mon tissu en deux j'ai un seul oeil il faut faire la même chose avec un autre tissu je positionne mon papier ici la valeur de couture est comprise ici sur le haut donc je me mets au bord et là je vais piquer tout autour contre mon tissu et ensuite je couperai à quelques millimètres seulement tout autour comme ça on est sûr d'avoir la bonne valeur de couture donc par contre faites bien des nœuds au début à la fin c'est bien important voilà une fois que c'est fait ici on peut enlever son gabarit ici et on coupe ici à 2 3 mm de la couture on retourne et on repasse bien on passe au fer à repasser pour bien repasser sa paupière et faire en sorte d'avoir un joli arrondi bien marqué voilà donc là j'ai déjà fait les deux si on veut on peut faire une surpiqûre tout autour ici pour faire une finition c'est pas obligatoire à vous de voir après le but c'est que ça soit vraiment régulier pour que ça soit joli donc à vous de voir mais c'est vraiment pas obligatoire voilà donc une fois qu'on a nos deux paupières ici bien identiques je vais passer sur la machine familiale on va faire la boutonnière voilà donc à voir ce que vous avez sur votre machine comme option de boutonnière ici moi j'en ai trois la 14 15 16 donc je vais faire voilà la plus simple à 14 ici donc je me suis mis sur 14 et j'ai pris le pied de biche spécial boutonnière qui est celui ci donc si vous avez une machine assez récente dans tous les cas elle à la l'option du pied de biche boutonnière sinon si c'est pas le cas va falloir la faire manuellement mais si je vais montrer avec le pied de biche donc on met son bouton ici et on ferme ensuite je mets le pied de biche spécial boutonnière ici et je fixe ici avec la partie ici comme un pied de biche classique et on n'oublie pas de descendre la petite manette ici qui doit se retrouver ici derrière la partie en plastique d'accord et non pas devant comme ceci mais bien derrière alors là on va faire une petite simulation ici j'ai mon bouton qui fait un et demi de diamètre donc ma boutonnière qui va se faire automatiquement grâce aux pieds de biche boutonnière va faire 2 cm d'accord il est un peu plus grand 5 mm de plus au niveau des paupières une fois fini elles vont être cousues comme ceci bien centré ici de chaque côté voilà de façon à recouvrir tout l'oeil et que lorsqu'on ouvre voilà ça puisse faire comme ça et on voit l'oeil apparaître ici donc attention de pas faire la boutonnière trop haute par exemple si on l'a fait ici vraiment au milieu ça va être un peu trop il faut prendre en compte que la boutonnière doit être pile en face du bouton donc je vous conseille de mettre le bouton voilà là où il va être cousu là où il ya le petit repère voilà et à marquer ici déjà au milieu à l'endroit où il va être donc là c'est un stylo friction qui partira du coup au fer à repasser voilà donc là je puis l'autre pour le mettre voilà dessus face à face et je fais mon cran au milieu de toute façon c'est symétrique des deux côtés donc étant donné que j'ai trois et demi et que ma boutonnière fait deux il va falloir que je commence pas trop au bord ici parce que si je commence ici ma boutonnière va s'arrêter par exemple ici et il y aura tout cet espace en trop ici on a un centimètre et demi de surplus sur la droite et la gauche au total donc 0,75 de chaque côté donc là avec ma règle je vais marquer un petit repère et c'est là où je vais commencer à piquer ma boutonnière comme ça deux centimètres plus loin elle va s'arrêter par ici on a bien quelque chose de centré donc là on voit bien mon petit repère que j'ai fait il se trouve en face des repères droite et gauche les repères rouge ici et en face aussi de mon petit repère ici qui montre le milieu en fait pour que la boutonnière soit bien centré d'accord par contre mon petit point au stylo friction ici doit se trouver en face des deux repères sur la droite et sur la gauche et non pas comme ça pile sur mon point rouge du milieu sinon l'aiguille va commencer à piquer un peu trop loin elle va pas commencer au début de là où on veut la boutonnière donc c'est un petit coup de main à prendre il faut bien viser avec les repères ce que je vous conseille de faire c'est de faire une boutonnière sur une chute juste pour voir bien où l'aiguille commence à piquer où est ce qu'elle commence pour être sûr de ne pas vous tromper ensuite sur la petite paupière si on a le bouton automatique comme ça ici on a juste à appuyer dessus et sinon on appuie sur la pédale et tout va se faire automatiquement à la taille du bouton on prend bien ces fils et on essaye de voilà faire en sorte qu'ils viennent pas sous l'aiguille pour pas que ça fasse plein de petits nœuds et c'est parti on laisse faire tout seul une fois que c'est fait on va pouvoir couper tous ces petits fils et faire la fente ici au milieu et ça sera terminé on n'a plus qu'à faire la même chose sur l'autre paupière donc là j'ai passé un coup de fer à repasser comme ça mon trait noir qui apparaissait ici a disparu donc on coupe bien tous les petits fils comme j'ai dit tout à l'heure et on peut utiliser ou le découp vite ici pour faire une fente attention de bien mettre une épingle ici à la fin de la boutonnière pour que lorsque l'on coupe ici avec le coup fil ça s'arrête bien ici que ça coupe pas tous vos fils ici sinon il existe un petit instrument ici qui est super pratique et là il suffit de positionner le couteau à l'endroit où on veut couper on appuie avec le petit tapis auto cicatrisant en dessous donc là voilà je vais bien d'un côté jusqu'à l'autre et là on a notre boutonnière qui se forme tout de suite et qui est vraiment très propre maintenant on va pouvoir coudre nos paupières sur le hibou donc là dans un premier temps je vais couper tout ce qui dépasse pour avoir quelque chose de plus propre possible ici sans voilà petits fils etc et je vais positionner mes paupières telles que je veux qu'elles soient c'est à dire comme ça sachant que j'aurai mon petit bouton ici à l'intérieur du coup il va falloir que je les couse ici donc encore une fois on peut se mettre juste au dessus des yeux donc endroit sur endroit ici on peut faire une simulation avec une épingle si je pique ici au dessus de la paupière donc bien côte à côte après à vous de voir si vous voulez personnaliser un peu la taille etc et là en faisant une simulation une fois retourné ça va se retrouver comme ceci donc bien à la bonne hauteur ça recouvre juste comme il faut le bec ici ça recouvre la partie jaune donc je vais piquer ici où j'ai mes épingles ensuite je pourrais dégarnir ici cette partie pour enlever tout le surplus c'est exactement ce qu'on a fait ici pour les pressions et ensuite je referai une piqûre ici pour bien fixer le haut de mes deux paupières on peut juste vérifier que tout se passe bien ici là par exemple j'ai piqué un peu plus haut que la paupière ici elle apparaît donc je vais refaire un peu voilà une piqûre un tout petit peu plus haut ici pour être sûr de pas voir l'oeil lorsqu'il est fermé voilà donc là c'est bien on est à la même hauteur des deux côtés j'enlève ici au ras je rabats ici et je surpique et voilà les paupières terminées ici on va pouvoir coudre les boutons donc les boutons ça peut se faire à la main ou à la machine voilà donc là il faut bien juste repérer à l'endroit où le mettre faut que ça soit quand même bien en face de la boutonnière hop on le rentre dedans et là on se retrouve bien voilà sur la petite pupille qui a été dessinée de chaque côté comme ça je vous montre ce que ça donne sur la machine donc ça c'est un pied de biche pour les boutons donc j'ai positionné mon bouton ici comme ceci et le pousser jusqu'à ce que mes deux trous ici se retrouvent entre les deux repères on voit que j'ai mes deux petits trous ici qui se mettent entre les repères il faut bien penser à désactiver les griffes de sa machine où ça se trouve ici ou comme dans mon cas ici derrière voilà ce petit bouton ici je désactive les griffes pour pouvoir faire du sur place je mets le pied de biche spécial et là on va se mettre sur un point zigzag classique donc je me mets bien à l'endroit où je veux mettre mon oeil je mets mon point zigzag et dans un premier temps je vais voir manuellement où est-ce que tombe mon aiguille il faut que l'aiguille tombe dans le trou donc là par exemple c'est pas le cas donc je bouge mon bouton voilà donc là on voit bien que je suis dans le trou et ensuite là ça tombe aussi dedans après on n'hésite pas à bouger avec le réglage de sa machine si on veut un point un peu plus long là par exemple je vois que mon aiguille est quand même vraiment qu'elle touche presque le plastique donc je peux agrandir un petit peu mon point voilà pas de beaucoup pour que ça pique bien dans le trou ici et bien dans le trou ensuite ici et une fois qu'on est sûr de nous on n'a plus qu'à appuyer sur avancer ou faire à la ou faire la pédale et ça coûte tout seul voilà on est sûr d'avoir un bouton bien fixé avec un bon nœud derrière on peut aussi le faire à la main bien évidemment je passe à l'autre et on termine les paupières et notre petit bout voilà donc là on a les yeux qui ferment bien tout se passe bien au niveau des paupières des boutons il va plus que nous rester les rubans ici à positionner sur les petits les petites aigrettes ici pour faire ses petites couettes donc lorsqu'elle a les yeux fermés ça lui fait des petits des petites couettes des petits chouchous dans les cheveux et lorsque c'est ouvert on peut passer le ruban dans la boutonnière ici pour fixer l'oeil en l'air et avoir les les yeux visibles donc là j'ai coupé mon ruban pile sur le milieu je vais encore une fois brûler les bords pour pas que ça s'effiloche je plie chacun de mes rubans en deux et là sur le milieu je le positionne donc ici en face de la petite couette voilà donc si c'est comme ça du coup on pourra faire le petit nœud comme ceci ou bien évidemment ça c'est quelque chose que l'enfant fera plus tard quand il est plus grand mais en attendant voilà ça peut faire joli on le fait et puis on peut montrer à l'enfant qu'on peut accrocher sa petite couette ici pour maintenir les yeux en l'air et bien sûr quand ils sont tout petits peuvent s'entraîner plutôt à défaire le nœud en tirant du coup ici pour pouvoir rabattre la paupière après ça fait faire vraiment plein de manipulations donc là vous de voir où on positionne comme ça sur la droite et la gauche on fait la piqûre comme ça ou alors on positionne dans l'autre sens c'est à dire sur le haut et le bas et on fait une piqûre comme ça ça va dépendre de comment on a envie d'attacher ses petites paupières et ce qui est le plus simple dans le cas mon prototype je les avais mis comme ça de part et d'autre ici et là je pense que je vais les mettre dans l'autre sens parce que je pense que ça sera un peu plus pratique et facile de passer le ruban dans la boutonnière alors qu'il est vers le bas et vers le haut plutôt que sur la droite et sur la gauche mais là c'est vraiment personnel et à vous de voir pour fixer les petites couettes ici voilà donc là on a terminé le hibou aussi et on va pouvoir passer à notre prochain animal voilà la première partie qui s'achève si vous aimez cette vidéo si vous avez apprécié réaliser vos quatre premières pages de livres mettez moi un petit like en cliquant sur le petit pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne faites le vite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et aussi sur la petite cloche pour activer les notifications et vous maintenir au courant des prochains tutoriels n'hésitez pas à partager votre livre d'éveil sur le groupe facebook la couture créative avec iris j'ai hâte de voir tous vos petits livres qui vont faire des heureux n'hésitez pas aussi à partager des photos dans vos différents réseaux sociaux dans les groupes facebook de couture etc pour m'aider à divulguer mon travail et permettre à plein de couturières de réaliser des jolis cadeaux pour leurs enfants petits enfants pour les nounous les écoles maternelles etc je vous mets le lien pour réaliser les quatre dernières pages de votre livre juste ici en haut à droite afin de pouvoir terminer votre joli livre à tout de suite